Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour la présentation du Blackview A95. Alors depuis quelques semaines, je teste pas mal de téléphones Android d'entrée de gamme et si j'ai voulu tester celui-ci, c'est tout simplement pour son design. Vous l'avez reconnu, il ressemble à un téléphone qu'on connaît bien sur la chaîne. Et côté prix, évidemment, on est bien loin de ce que coûte l'iPhone 13 Pro puisque celui-ci est à 200 euros. Du coup, évidemment, on ne va pas le comparer à l'iPhone, mais on va quand même voir ses principales caractéristiques à commencer par le déballage de ce téléphone. Donc ici, on a le téléphone et alors ça va aller très vite, on a donc la petite épingle pour ouvrir la trappe à carte SIM, le chargeur 18W et puis un câble USB-C pour la charge. Petit plus client, il est livré avec sa coque transparente en plastique souple, heureusement puisque pour trouver une coque pour A95, ça doit être un petit peu compliqué. Et puis à propos des caractéristiques du téléphone, alors le revêtement est en plastique, mais on a une couleur assez sympa, en tout cas moi j'aime beaucoup, un dégradé de couleur, ça change un petit peu. Le téléphone est relativement épuré côté bouton, on a le bouton d'allumage, volume plus, volume moins, la carte SIM, mais on n'aura pas de bouton multifonctionnel, par exemple, qui pourrait lancer une application, ça je regrette un petit peu. Côté design, on ne peut pas dire qu'il passe inaperçu, je sais que les enfants aiment beaucoup, moi personnellement aussi. Et puis si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus passe-partout, il existe la couleur noire ici, donc un petit peu plus sobre. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Sur la gauche, on a le logement, carte nano SIM, donc on y accède avec l'épingle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur le haut, un micro, on verra qu'il y en a un second de l'autre côté. Sur la partie droite, donc le volume plus, volume moins, et puis le bouton d'allumage, et donc en bas, un autre micro, le port USB-C, et donc le fameux haut-parleur. Alors même s'il n'est pas fou, en tout cas, il est bien mieux que le Redmi 10 que j'avais testé il y a quelque temps, qui est à peu près dans la même gamme de prix. On passe maintenant au premier allumage, donc on appuie quelques secondes sur le bouton d'allumage, voilà, comme ceci. La diagonale de l'écran, alors c'est une diagonale de 6,53 pouces, on est en LCD HD+. A propos de l'installation, on passe très rapidement, on notera quand même qu'on a côté sécurité, la reconnaissance faciale, mais également l'empreinte digitale, on va tester ça tout de suite. Alors à propos de la reconnaissance faciale, pas de problème, maintenant donc digitale, voilà comment ça se comporte, donc nickel, donc là je l'ai paramétré. Donc vous voyez, c'est quasi instantané. Je retente, voilà. Donc vraiment aucun problème pour la reconnaissance par empreinte digitale. Et si vous voulez gagner encore un petit peu plus de temps, vous levez votre téléphone, il se réactive, ça vous reconnaît avec la reconnaissance faciale, et il est déverrouillé donc ultra rapide. Alors ce que j'aime bien dans ce téléphone, c'est que les performances sont homogènes, on ne peut pas se dire, tiens, il manque ça, je ne vais pas l'acheter parce qu'il n'y a pas assez de stockage par exemple, ou pas assez de RAM. Ici on a quelque chose d'homogène, côté processeur, on est sur le Mediatek Helio P70, c'est le processeur qu'on retrouve par exemple sur l'Oppo A9. Alors justement, c'est un téléphone avec lequel on va pouvoir le comparer facilement, on a la même taille d'écran, on a le même stockage, on a le même processeur, et on a quasiment le même prix. Celui-ci, le Blackview A95, est un petit peu moins cher lorsqu'il est en promotion, et puis surtout on a 8Go de RAM contre 4 pour le Oppo. Comme à chaque fois, je fais un petit bench, évidemment ce n'est pas un foudre de guerre. Alors on a des caractéristiques qui se rapprochent un petit peu du Redmi 10 que j'avais testé. On est un petit peu mieux ici, côté multi-cœurs, mais bon, globalement c'est à peu près la même chose, donc on va avoir un appareil fluide. D'ailleurs l'OS est relativement fluide, et puis qui va être compatible avec la plupart des jeux. Concernant la dalle, vous voyez, ce n'est pas du tout du borderless, ce n'est pas de la molette, c'est du LCD néanmoins. Je trouve que la dalle est relativement bien calibrée. En plus avec ses 400 litres de luminosité, on a quelque chose de très bonne qualité. Et puis si vous utilisez votre téléphone à extérieur, donc avec un petit peu plus de luminosité, globalement ça va être gérable, néanmoins en plein soleil, ça devient un petit peu compliqué. Alors j'avais hâte de tester la qualité photo, donc ça ce sont des photos prises avec cet appareil, et objectivement, dans cette gamme de prix, j'ai souvent été déçu. Et puis avant de continuer sur des exemples de photos, un petit mot sur les capteurs de cet appareil, avec un capteur principal de la marque Sony, qui fait 20 mégapixels. Et du coup, je passe sur les deux autres capteurs en dessous, qui sont tout simplement inutiles. Alors pour une fois, je dois vous avouer que, pour cette gamme de prix, je trouve qu'on a des photos relativement acceptables. Alors je pense notamment à cette photo, qui était vraiment mal exposée, puisqu'il y a le soleil qui est juste derrière, donc normalement ça paraissait vraiment très sombre, en tout cas à l'écran. Et finalement, on trouve du détail, on a quelques couleurs en tout cas qui ressortent. Je trouve que le résultat est quand même pas mal. Alors même s'il ne faut pas s'emballer, je trouve qu'on a quand même une large gamme de couleurs, dans la plupart des photos. Il y a pas mal de piquets dans les photos. Et puis, sachez que je n'ai pas utilisé de filtres particuliers, ou même le mode pro, j'ai pris des photos de façon automatique. Et puis parfois, j'ai des loupés, j'ai des trucs un peu flous, un peu surexposés, ça dépend vraiment des photos. Comme sur beaucoup de téléphones, on a des filtres beauté, donc ici c'est sans filtre, ici c'est avec filtre, ça change tout, évidemment. On continue avec la partie vidéo, donc on va faire un petit test de vidéo. Malheureusement, pas de 4K avec cet appareil photo, on a simplement du 1080p, et donc là, je suis en train de filmer en 1080p. Alors personnellement, je trouve que les contrastes ne sont pas géniaux. On a quand même ce qui sauve un petit peu l'ensemble, par rapport en tout cas à cette gamme de prix, c'est pas si mal que ça, mais ce qui sauve un petit peu l'ensemble, c'est la gamme des couleurs. Je trouve que ça reflète la réalité. Et puis gros bémol, comme dans tous les téléphones de cette gamme de prix là, que j'ai pu tester, côté stabilisation, il n'y a rien. Donc vous voyez, ce type d'image est complètement inexploitable. Donc bien côté photo, par contre côté vidéo, je vous le déconseille quand même. Côté audio, le Blackmagic A95 embarque un module radio FM, donc il y a une application. On branche un écouteur USB-C, puisqu'évidemment, vous le savez, il n'y a pas de port jack avec ce téléphone, et vous allez pouvoir écouter de la radio FM, donc même si vous ne captez pas Internet. On continue avec l'audio, et cette fois-ci, la qualité des haut-parleurs. Alors il y en a deux, il y a le principal qui se trouve en bas, juste ici, et puis il y a celui qui permet aussi d'écouter les conversations en haut. Donc on a soi-disant un son stéréo, objectivement, on a un écouteur qui est nettement plus puissant que l'autre, donc ce n'est pas ce que j'appelle du son stéréo, en tout cas pour écouter, pour regarder un film, en tout cas de façon convenable, ce n'est pas génial. Alors si le fabricant est dithyrambique sur la qualité de ses écouteurs, personnellement, je trouve que, même si ce n'est pas exceptionnel, je trouve que pour cette gamme de prix, là aussi, c'est bien au-dessus de ce que j'ai pu tester. On arrive à écouter de la musique tranquillement, un son correct, donc c'est assez puissant, c'est assez précis. Donc ça, c'est vraiment un point fort aussi pour ce téléphone. Pour résumer, j'ai beaucoup aimé ce produit, alors je pense que le design à l'iPhone a beaucoup contribué à ça, mais globalement, lorsqu'on l'a en main, il est agréable, il est assez léger, 195 grammes, et puis tout est fluide, la surcouche Android est bien intégrée. Et je crois que ce que j'aime aussi, c'est son homogénéité, en fait, on n'a pas un téléphone qui est trop quelque chose ou pas assez quelque chose, on a 8 gigas de RAM, on a 128 gigas de stockage, le processeur est correct, tout est correct, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas, il n'y a rien qui nous fait regretter ce téléphone, alors peut-être si, deux choses pour certaines personnes, il y a uniquement de la 4G, donc il n'y a pas de 5G avec ce téléphone, et puis surtout, il n'y a pas de NFC disponible. La capacité de la batterie est de 4380 mAh, donc vous êtes tranquille, normalement pendant deux jours, pas besoin de la recharger tous les jours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Blackview A95, si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501